bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une première partie d'une vidéo qui va consister à montrer un peu tous les spawns de d'objets intéressants qu'on peut avoir sur the lab donc c'est l'histoire de sort de l'argent rapidement et bien sûr en sachant faire du pvp donc la première partie en coopération offline avec notre ami sexy usac salut 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 donc un expert en the lab qui connaît un peu tout donc il va nous montrer tout ça dans cette vidéo je vais pas looter les manteaux les caisses d'armes les pc parce que vous savez ce qu'il ya dedans donc voilà on sait très bien que dans un pc ça peut être des cartes graphiques à 280 milles ça peut être dans les manteaux des clés qui peut être mauvaise ou bonne et dans les caisses d'armes des armes voilà donc là on va suivre votre ami il va nous montrer un peu tous les spots les gold spots comme il appelle alors déjà on à l'active hangar avec un spawn à droite dedans direct qui là est vide actuellement et le pc à gauche un pc ouais penser à regarder si on n'a pas une termite ou quoi que ce soit ici pas aussi là aussi tu m'avais montré semble avec des pièces d'armes etc sur les caisses ouais ensuite on passe direct en dessous une petite clé pas cher la weapon testing avec un coup c'est à peu près à peu près 40 milles 40 milles roubles de spawn à l'intérieur un côté de chaque caisse on prend ce qui est intéressant et je vois rien de vraiment intéressant donc là on a deux autres spawn un ici un autre ici où il n'y a rien actuellement plus les quatre pc à côté à faire il y a des pc aussi partout là là ici penser à regarder de temps en temps au cas où il peut y avoir des trucs sympas même procédé pour la table ici ici cette table là donc là il n'y a rien pour l'instant là il n'y a rien non mais c'est des endroits où il peut y avoir des bons spawns alors qu'est-ce qui peut spawner exactement dans ce genre d'endroit des rachets des tout ce qui est kit de couture termites vertex voilà ici on a deux pc plus un spawn de cartes noires sur le bureau ici on peut avoir un dossier d'intelligence directement sur le bureau à côté on a un pc autour avec une caisse juste derrière toi et un autre spawn de cartes noires sur le bureau ici ok là on a deux spawns gold et là dedans un sur cette table un sur cette table qui sont malheureusement vides ensuite on va passer au premier des double bureaux bureau de gauche sur le coffre déjà on va faire le coffre aussi les coffres c'est vrai que c'est très très aléatoire ce qu'il y a dedans voilà là on regarde on a un spawn ici aussi ensuite bien évidemment on a tous les pc à faire là il y a un autre spawn dans cette étagère il y a un autre spawn ici sur cette caisse assez rarement il peut y avoir quelque chose dans cette étagère là aussi là il n'y a rien il y a bien évidemment le bureau sombre en dessous là à looter aussi pour les pc il y en a quelques-uns bon on n'ira pas mais il y a ce bureau pour les pc il peut y avoir tout ce qui est vase cheval corbeau etc chaînes en or par exemple ici dans les étagères là il y a un cheval là pas d'habiter les étagères papiers un gp ok plus tous les pc à faire ici donc là je rappelle que dans la vidéo et si je sais qu'à quelques cartes d'accès on va pas utiliser parce que ça accès c'est cher pour les débutants c'est pas vraiment priorité d'avoir ça la voiture rouge sur le parking une petite lupo qui spawn spawn goldé du coup aussi ensuite active parking deux spawn qui sont malheureusement vides un sur le pouf ici et un sur le bureau là plus le petit pc à faire à côté c'est les armoires sont ceux qui ont le temps c'est vraiment que la partie théorique après on prend ça en pratique dans la deuxième partie de la vidéo alors là sur l'étagère ici des fois il peut y avoir des petits trucs sinon là par terre malheureusement il n'y a rien dans l'étagère ici pareil sur les il ya deux spawns ensuite sur la table dans le bureau là qui sont vides enfin il ya un bulbe mais rien d'intéressant un à droite ici et un à gauche côté du pc plus tous les pc bureau chat il ya trois spawn ensuite un sur le bureau principal ici et deux autour de la caisse et on peut terminer en passant rapidement par les pc à côté de la rouge et de la violette le petit spawn de cartes vertes qui a ici dans cette étagère est juste en dessous un petit coffre pour arrondir les angles et voilà juste ici donc là on a fait le tour à peu près en six minutes comptez bien sûr le fait que il ya des pc il ya on est passé devant quoi au moins 20 25 pc facile une vingtaine il faut forcément y avoir des cartes graphiques parce que vraiment je pense que les spawns n'est rien j'irai quand même des sens dans le truc je pense que les spawns sont peut-être plus favorisés sur les apps je sais pas il ya quand même plus de spawns que sur les autres maps mais après tout est une question de chance comme partout on a fait le tour c'est ça où il reste encore un truc là on a fait le tour et en soi si on veut on peut déjà aller s'extracte en oubliant le fait qu'on n'a pas fait les pc bien sûr les sacs de sport donc là les cartes avec moi conclure la vidéo avec l'ascenseur donc là de tête avec moi qui connais bien les prix des flis bas sans faire les pc je rappelle on a à peu près 300 300 400 mille roubles de stuff une carte désolable c'est sens 164 thérapiste quand on a thérapie ce niveau royal sachez que là c'est un un c'est une petite game voilà on pourra refaire une autre partie si vous le souhaitez mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse les ordinateurs mais sinon vous pouvez le faire vous même mettez nous à peu près combien vous avez est théoriquement récolté nous on va faire une deuxième vidéo qui sortirait un peu plus tard en version offline online pardon avec des vrais joueurs tout ça on va sur la tronche un pouce bleu un commentaire un abonnement mettez vous mettez nous votre ressenti en commentaire et je mets le lien de la chaîne youtube de sexy usac qui fait des clips intéressants sur sa chaîne youtube allez voir allez visiter et soutenir les aussi autant que moi on suit très bientôt pour une prochaine vidéo ciao banzai merci sexy usac mais de rien